Ah, voici une petite merveille. Cette carte de livre de la Jamaïque a été imprimée en 1758 en France, d'après le dessin du sieur Belin, que le cartouche signale comme ingénieur de la marine. Le papier d'époque est épais, légèrement grumeleux et d'un beige doux, presque sensuel. Quant aux couleurs, elles ont été appliquées à la main, à l'aquarelle. On a donc ici un objet magnifique, mais pas uniquement. Ces cartes servaient au navigateur de l'époque, et elles devaient être aussi précises que possible. Elles étaient à la pointe du savoir européen, et elles n'avaient pas de vocation particulièrement décorative. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de la Jamaïque, après quelques années à voyager sur place, j'ai fait comme pour le reggae. Je me suis rapproché le plus des témoignages des époques qui m'intéressaient, et je suis tombé sur les livres illustrés par cette carte française, sans doute la plus connue de son époque. Aujourd'hui, elle raconte aussi un siècle et demi d'histoires communes totalement éludées, celles des Français et des Anglais dans les Grandes Antilles. Car la Jamaïque n'est qu'à 160 km à l'ouest de Saint-Domingue, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom d'Haïti, et qui appartenait aux Français. Les deux colonies ont donc entretenu des rapports très étroits, et à vrai dire, elles se sont fait beaucoup de misère. On sait que les Français appillaient souvent la côte nord de l'île de la Jamaïque, pour enlever des esclaves et voler du matériel. D'ailleurs, c'est en attaquant la Jamaïque en 1694 que Saint-Domingue a pu se lancer dans la culture de la canne, donc dans le commerce extrêmement juteux du sucre. Il existe un fort très connu des amateurs de reggae à l'est de Kingston, le Rockfort. Il a donné son nom à un superbe morceau, le Rockfort Rock. Je me suis promené dans ce fort avant d'apprendre qu'il avait été bâti en 1694, justement pour prévenir l'invasion des Français de Saint-Domingue. Finalement, avec la révolution, la révolte d'Haïti, puis l'abolition de l'esclavage en 1838, qui a abouti à la fin du commerce du sucre, les Grandes Antilles ont disparu du radar des puissances européennes. En France, on a depuis totalement occulté cette partie de notre histoire, mais cette carte est là pour nous rappeler qu'il fut une époque où la Jamaïque fascinait les Français, et ceci bien avant Bob Marley.